Hello tout le monde aujourd'hui on va faire une revue sur des lentilles je n'ai pas été sponsorisé pour ça je les ai juste acheter et je vais faire juste une review donc c'est de unixco normalement ça se présente comme ça du coup je vous mets le lien des lentilles dans la description ce qu'on va faire c'est que je vais vous montrer la boîte donc ça vient comme ça évidemment dans une petite boîte du coup ça se présente dans une petite boîte comme ceci avec les lentilles qu'on peut voir à travers à l'arrière donc je n'ai pas de problème de vue du coup c'est des zéros du coup ça ressemble à ceci donc voilà c'est ces modèles là je les aime beaucoup ils m'ont coûté 20 euros c'est dur envers oh trop cute du coup je viens de l'ouvrir je ne peux pas vous montrer parce qu'il y a le liquide donc je me suis lavé les mains juste avant on peut voir à l'intérieur à quoi ça ressemble on va voir il est très molle par rapport aux autres que j'avais ok donc on peut voir que je viens de la mettre elle a été très compliqué à mettre ils sont tellement molles qu'il ne peut pas accrocher à mon nez et j'ai l'impression de voir le jaune donc c'est un peu frustrant parce que j'ai l'impression de voir le jaune qui est... je le vois quoi je vois la lentille et c'est un peu dommage parce que du coup pour ma vision c'est pas très pratique sinon elles sont super belles ça fait hyper bizarre de voir du... d'avoir un oeil jaune enfin bref le problème avec ce genre de lentilles qui sont pas uniformes c'est que ça va bouger genre il y a un côté jaune et un côté orange et ça va bouger quand vous clignez des yeux donc faudra faire avec sinon il y a juste à remettre la lentille à l'endroit sur votre oeil sinon j'aime beaucoup cette lentille elle est très cute ces lentilles sont pour Denki et Toga dans My Hero Academia pour le moment et sûrement je les utiliserai pour Kotori dans Love Live elle n'a pas vraiment les yeux marrons, elle n'a pas vraiment les yeux jaunes du coup je pense que ces lentilles là iront quand même bon là j'ai l'air un peu bigleuse mais sinon ouais du coup j'ai un peu galéré à les mettre mais sinon elles sont confortables je les sens presque pas j'ai juste l'impression sur le côté que je les sens mais ça encore ça va pour 20 euros ça passe c'est peut-être un peu cher pour ce que c'est même si ces lentilles que j'ai prises sont énormément commandées je le sais ils sont over popularisées parce que c'est un peu des marqués sur le site c'est des anime lentilles et ils sont hyper popularisées donc je crois que c'est pour ça que ça coûte 20 euros mais je pense pas ça vaut 20 euros genre une quinzaine d'euros j'aurais dit oui mais 20 euros c'est quand même un peu cher pour ces lentilles là je vais mettre la deuxième lentille du coup je vais pas me cosplayer aujourd'hui je ne pense pas en tout cas j'ai pas forcément l'envie il fait super chaud les uppercule sont hyper dures à ouvrir mais je crois que c'est mieux parce que j'ai pas envie qu'elles souffrent dans la boîte elles sont hyper molles j'arrive vraiment pas à les tenir normalement il faut garder la lentille sur laquelle vous avez mis gauche droite etc pour ces lentilles là donc faudrait que je fasse attention que je connaisse ma gauche et ma droite surtout du coup je vais les mettre je viens de la mettre j'ai l'impression de bigler mais tout va bien mon oeil pleure, ne vous inquiétez pas c'est normal c'est parce que je suis pas tellement habituée à mettre des lentilles je vois toujours le jaune sauf celui-ci, j'aime le jaune fois plus le jaune donc je crois que c'est le temps que la lentille s'habitue etc sinon le seul truc que je trouve un peu dommage c'est que la lentille bouge du coup quand je me retrouve avec l'orange sur les côtés j'ai l'impression de bigler et c'est très dérangeant sinon je les trouve très belles elles sont super cute elles vont me servir beaucoup j'ai très hâte de les utiliser pour Denki parce que j'aime beaucoup le cosplay elles sont compliquées à mettre elles sont peut-être trop molles entre guillemets pour moi en tout cas j'ai des difficultés à les mettre elles sont peut-être un peu chères pour ce que c'est la qualité est plutôt pas mal mais je sais pas si ça vaut vraiment pas l'euro j'ai commandé d'autres lentilles sur Cosplaymat qui arrivent bientôt et qui coûtent à peu près 10,95€ bien sûr je ne suis pas sponsorisée parce que je les ai acheté moi-même mais sinon voilà je vous mets le lien des lentilles dans la description et j'espère que cette vidéo vous aura plu on se retrouve bientôt pour de prochaine ciao ciao ciao